Willy, ça y est, le Mondial est lancé. L'équipe de France, c'est ce samedi, face à l'Australie. Au niveau de la composition de l'équipe, on est pensé sur une composition probable. Toi, tu as vu cette équipe, est-ce qu'elle te semble adaptée pour affronter l'Australie ? Est-ce que c'est des bons choix de Didier Deschamps ? On rentrera dans les détails après, mais de manière générale, est-ce que ça te semble une équipe performante ? On le dira après le match, si c'était les bons choix. Maintenant, si Didier Deschamps fait ses choix, c'est aussi... Il a certaines problématiques, notamment avec ses arrière-latéraux, théoriquement titulaires, qui ne sont pas encore en très grande forme. Donc, il se doit aussi d'amener des animations un petit peu différentes, mais il fait très clairement le choix de la vitesse. Donc, ça peut faire des étincelles, ça peut être sympa à voir. Alors justement, c'est latéraux, on va en parler, surtout avec toi. Donc, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, qui ne sont pas au top de leur forme, du coup, ce serait Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, qui seraient sur le terrain face à l'Australie. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces choix ? Qu'est-ce que c'est quand même des choix assez forts, puisque, que ce soit Sidibé ou Mendy, c'était plutôt, on va dire, les chouchous de Deschamps. Là, privilégier deux autres joueurs pour ce premier match. Comment tu vois cette décision ? Ce n'est pas parce qu'on commence éventuellement la Coupe du Monde avec Pavard et Hernandez qu'on finira la Coupe du Monde avec ces joueurs-là. Ça correspond à une problématique, je dirais, liée à un instant T. Mais c'est vrai que Pavard et Hernandez ont des profils différents. C'est un petit peu plus défenseur, un peu moins de centre, un peu moins de contre-attaque. Mais je crois que Pavard, il a démontré dans ses matchs qu'il avait largement le niveau pour évoluer avec cette équipe de France. Et Hernandez, de son côté, il a peut-être une place à prendre. Alors justement, on parle de ses, peut-être Mendy, Sidibé, qui étaient, on va dire, les favoris pour prendre la place sur ses côtés de la défense. Est-ce que c'est un choix de Deschamps qui peut, peut-être, comme une menace un peu pour d'autres, dire à des titulaires, si jamais il y a un petit coup de moins bien, si jamais je vous sens moins bien ? Vous voyez, c'est facile, je peux vous mettre sur le banc et faire venir d'autres personnes sur le terrain ? Deschamps, il a alterné un petit peu son management. On l'a vu avec Pogba, il a mis Pogba parfois sur le banc aussi. C'est un bon management. Maintenant, je pense que si Sidibé et Mendy étaient à 98 ou 99% de leurs possibilités, je pense que ça serait eux qui joueraient. On va parler un petit peu de toi, ton expérience de joueur. Le Mondial débute. Comment bien entamer un Mondial ? Qu'est-ce qu'une entame réussie en dehors de la victoire, évidemment ? L'équipe de France, ces dernières années, on va reprendre depuis 98, a alterné un peu les bons et les moins bons premiers matchs. Mais on sait quand même l'importance d'un premier match. On sait la dynamique que ça peut amener. Surtout que dans un match, dans un groupe à 4, il y a 3 matchs de poule. Généralement, si on gagne le premier match, qu'on ne fait pas de bêtises après, on se qualifie. Donc, ça permet vraiment de mettre l'équipe sur les meilleurs rails et de s'enlever déjà trop de pression trop tôt dans la compétition. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir justement d'une entame de compétition ? Quelque chose qui t'avait marqué ? Oui, c'était à la fin du deuxième match en 2006, quand on avait joué contre la Corée du Sud. On avait fait un partout. Et je me rappelle dans le vestiaire, il y avait des joueurs, dont William Gallas par exemple, qui pensaient que c'était terminé. Que à cause de ce match nul, on était déjà éliminé. Et il y avait presque des pleurs déjà dans le vestiaire, alors qu'on savait qu'il nous reste encore un troisième match, que si on gagne, on n'allait plus dans la compétition. Mais ça montre une chose, ça montre que ça demande beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'énergie et mentalement, c'est long et c'est dur. Donc voilà, il faut essayer d'en garder un petit peu sous la pédale, comme on dit justement, pour ça que gagner ce premier match est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada